... On m'a appelé aussi quand j'étais reposant à la maison. Alors, il semble que dans l'atelier que vous voyez à Côte-là, l'atelier de couture, alors il y a deux filles, deux grandes filles qui seraient à l'intérieur. Alors, hier la nuit, alors je crois qu'elles ont eu froid, elles ont allumé le feu en mettant le charbon dans le fourneau. Par la méconnaissance, nous ne connaissons pas, comment on appelle ça, le danger du gaz carbonique. Alors, elles se sont enfermées, elles sont restées dans ça. Je crois finalement qu'elles ont été étouffées par le gaz carbonique. Bon, maintenant, avec leurs parents qui les appellent souvent, vous savez, les enfants sont partout dans les ateliers. Chaque fois qu'ils vont, les parents appellent pour dire « Où tu es ? Tu es à quel niveau ? Tu as fini de travailler ? » Et ainsi de suite. « Il fait nuit, on ne te voit pas. » Maintenant, dans ça, ils ont appelé, d'habitude, ils appellent, ils répondent, ils appellent, les filles répondent. Mais aujourd'hui, ça a été le contraire. Ils ont appelé plusieurs fois, les filles ne répondaient pas. Comme elles ne répondaient pas, ils ont été curieux de venir pour dire « Bon, allons-y voir dans leur atelier. » Quand ils sont venus, ils ont alerté les gens, ils ont forcé la porte. Quand ils ont forcé la porte, ils ont ouvert les deux battants. Ils ont trouvé que les deux filles étaient déjà couchées, asphyxiées, mortes. Alors, c'est dans ces conditions-là qu'on m'a appelé pour dire « Ah, venez, on a retrouvé deux jeunes filles dans leur atelier et elles ne vivent plus. » Ils ont mis le charbon dans le fourneau. Donc, le gaz-là, le gaz carbonique-là, les a étouffés. C'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Dès qu'ils m'ont appelé, j'ai informé aussi tous mes chefs secteurs. Nous sommes venus sur le terrain. Et Dieu nous a aidés. À côté, il y a le docteur Taibata qui a sa clinique à côté, qui est venu faire le premier constat. Alors, on a appelé le médecin légiste. J'ai appelé le commissariat central. Les gens se sont mobilisés. Ils sont venus. Le docteur Taibata, c'est un voisin. Il est très bien. Chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, il se met à la disposition de la population. Ça, ça nous réconforte. C'est une occasion que je le dise. Il est toujours prêt, en tout cas, à prendre les patients là, comment on appelle ça, en charge. Donc, le médecin légiste est venu. Ils sont rentrés. Ils ont observé les corps. Ils ont demandé à ce que les corps soient transportés dans sa clinique. Ils ont envoyé les corps dans la clinique. Nous avons cherché maintenant à joindre les parents. Mais très malheureusement, les parents sont loin d'ici. Quand tu appelles, je viens, je suis sur la moto. Mais, comme ils ont fini de faire l'autopsie, on a dit maintenant qu'il faut transporter les corps à la morgue, au four à l'hôpital chino-guinéen. C'est ce qui fut fait. Maintenant, c'est pourquoi vous voyez maintenant que les corps sont transportés par un de mes membres du bureau de quartier dans sa pick-up. Ils ont déposé les corps à chino-guinéen. C'est dramatique, c'est malheureux, c'est dangereux. C'est vraiment réglatable ce qui s'est passé. Si vous voyez les filles, c'est des grandes filles qui sont ou bien même en dépassant l'âge du mariage. Il y a une parmi elles, elle a fait le bac cette année. Malheureusement, elle n'en a pas eu. Donc, elle n'est resté. Alhamdulillahi, Rabbi l'Alamine. Baikoujuldu, hebi yoko inu. Alhamdulillahi, Rabbi l'Alamine. Inna lillahi wa inna ilaha irazi'un. Harai, wonde maifurie jidodidi, kan yung, giyogo, ko maria majulde inete. Ko janna ino do l'école. Ko en der muntong, beyeu reka di cheke, ennyiri, fewando vakansi jidin do. Yo, nika atalie, do, atalie kutiri, ino do, bidefa y do, cheke on kiki, beyeu bimbi, bidefa nyiri, bimbi lau, bebe naba, plaksel kontrol, beyeu. Beyeu yinon, haa hanki, alhaaji, bewa wali yeu di hande bimbi, kakadikoni sombo moudun, ko sabu maide ma, ko adikohono, me wawi andirde, wonde bema yitong, ko taximeter, jo arano o nyiri ma, bendi naba on, bai neveron yuni, onoddi, onoddi, onoddi nimi rojini, didi nongoto ala e dekurosude. O immi, o arido, o tawi, ka bedefa tato, o hino suki, onoddi, onoddi, go to repondali, o immi, o yei kasudu, mape, bai mandi kagalle, o landi fai, bema, bain, o inni, a, mi noddi, nene monghande, hamironki, o jiatali, bewi, nene mong, hino yeyude, be araliga, menoddi, be hamironki, o yei, o enene mong, alai yeyude, be noddi, metrez, yon ataliye o, be immi, nene monghande, wajetiklederu onko, bunni bafangal, betai furejidina wali, be fethifabo, benoddi, mongari, bewi, ilanko, be nene goto, maramajulde onko, kanko, mingiti, wayajio, di mojo mako, o haino wadi baki, hika, wohe, bali, onomake, umubari, kanyumaramajulde, harikuwo jombado, mudi makofe, ini, nebali, ina, tado, metrezana, hii, molabe, furejima, di mojo makbihiko, waviyo, di furijji, nikwa, i730, mi yi, furijji, nombomai, de makbihiko, long, diopua gol, kwa, ii, akong, kwa furno, be hiopi, furno on, hino, hako, medepi, di, di, o maibben, ta, mi, haii, te, lanale, anade, ender furno, fio, o maipaka, fangal, gal, bon. Le docteur, le docteur Taibata, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus. Le docteur Taibata, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus.